Musique de générique Musique de générique Musique de générique La séance d'aujourd'hui va porter sur les tendances actuelles de recherche en sciences humaines et sociales et qui va être considérée comme étant le couronnement de cette série de séances. Mais ce ne sera pas la dernière. Je vous promets que nous allons encore organiser d'autres séminaires et d'autres ateliers. Peut-être en mettant l'accent sur des aspects un peu pratiques pour vous permettre d'avoir les outils d'analyse et les outils d'enquête et les outils de traitement de données. Je vous annonce d'emblée que l'IMEA va accueillir d'autres chercheurs à partir du mois de septembre. Si tout va bien, on croise les doigts. Si la pandémie serait derrière nous, on l'espère. Et si les choses reviennent à la normale. Donc nous avons déjà quelques confirmations. Je ne vais pas faire le scoop parce qu'il faut attendre. Mais nous avons déjà des confirmations de chercheurs confirmés, comme d'ailleurs le son Marie-Claude et Mamadou. Et bien évidemment, les collègues Hicham et Zachariah qui font partie du comité d'animation scientifique. Donc avec ces chercheurs qui vont arriver, on va certainement organiser d'autres ateliers, d'autres séminaires, des conférences. Probablement en présence elles-mêmes. Et on aura l'occasion de profiter de leur expertise et de leur expérience. Donc sans trop tarder, je donne la parole à Hicham et Zachariah pour animer cette séance tant attendue. A vous la parole, chers amis. Merci Adlatif. Bonjour tout le monde. Chers collègues de l'EMEA, chers Zachariah, chers participants et participantes. On arrive au terme de ce cycle de séminaires. Et ça coïncide pile poil avec le déconfinement. Donc on sera à la fois libres et libérés de ce cycle et du confinement en même temps. Aujourd'hui, la séance est consacrée aux tendances. Hicham, comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison. Tu compares une formation très riche et intéressante comme étant un déconfinement. Un confinement, je ne suis pas d'accord avec toi mon ami. Oui, déconfiner, c'est-à-dire déconfiner la formation, c'est-à-dire passer du virtuel au présentiel. Voilà. Bien. Oui, alors je disais, la séance d'aujourd'hui, la dernière séance, sera consacrée. Ou nouvelle tendance, la séance d'humanité sociale. C'est-à-dire toujours au niveau, bien sûr, des principes méthodologiques plutôt que sur les méthodes. Parce que le grand absent de cette formation s'était délibéré. On en a parlé avec la TIF, avec Marie-Claude et Zachariah, en entreprise. C'est qu'il ne s'agissait en aucun cas de traiter les méthodes de recherche, mais traiter les principes méthodologiques qui guident le choix des méthodes, qui guident l'articulation entre la problématique, entre les choix théoriques, etc. Donc, pour nous, c'était ça l'essentiel qui manquait à une majorité de jeunes chercheurs en sciences d'humanité sociale. Et que les techniques de recherche peuvent être apprises, même au niveau individuel, etc. Une fois les principes méthodologiques sont clairs. Le gros challenge, toujours, ce n'est pas l'apprentissage d'une méthode, de collecte, de codage et d'analyse de données. À la limite, c'est aussi challenging, mais c'est plutôt technique. Et le gros challenge, c'est comment articuler la problématique, comment dériver des questions de recherche, comment choisir les méthodes appropriées, comment, comme on le disait la semaine dernière et la semaine d'avant, articuler la théorie aux données, théorie empirique, etc. Donc, c'est pour ça que, vous l'avez remarqué certainement, les matériaux qu'on présente et qu'on discute lors de ce séminaire étaient davantage d'ordre méthodologique, épistémologique, etc. que de l'ordre des méthodes de recherche. Donc, moi, je vais parler de manière générale de quelques grandes tendances, ce qu'on appelle mutations au tournant, qui ont marqué les sciences humaines et sociales, au moins depuis un siècle. Un siècle écalque, c'est-à-dire depuis le début du XXe siècle, qui est un siècle assez riche en développement scientifique dans tous les domaines et les sciences humaines et sociales. Ils n'ont pas échappé à ce cours de développement du monde. Ensuite, Zakaria va approfondir un tournant qu'on appelle le tournant ontologique et qui ne se limite pas uniquement au développement du débat théorique et épistémologique au sein de l'anthropologie, mais qui dépasse de loin, comme on va le voir avec la carrière, des frontières disciplinaires de l'anthropologie. Je voudrais aussi clarifier une chose, c'est que l'histoire des sciences en général et l'histoire des sciences sociales peuvent être faites à partir de différentes langues. Il ne s'agit pas de dire que c'est l'unique manière de retracer l'évolution des différents paradigmes, des différentes méthodologies, etc. Il suffit de changer le repère temporel pour qu'une vision ou bien une autre version de l'histoire des sciences humanes et sociales devienne possible. Donc, on n'est pas en train de dire que c'est la seule histoire de l'évolution des sciences humanes et sociales, mais une histoire parmi d'autres, une et pas l'histoire. Donc, je vais traiter la question des tendances, tendances actuelles en sciences humanes et sociales à travers l'idée de mutation ou de tournant épistémique. C'est-à-dire que si on lit les travaux sur les méthodologies en sciences humanes et sociales depuis un siècle, on va être en mesure d'identifier ces changements qui ont d'une période à une autre, selon différentes circonstances, dont il y a lieu à des changements de rapport au monde à partir du point de vue scientifique. Parce que le monde change, les sciences accompagnent les changements dans le monde pour les expliquer, pour les interpréter, etc. Donc, ça, c'est assez connu. Donc, je donne d'abord une définition de ce qu'on entend par mutation ou tournant épistémique. Un tournant épistémique, c'est qu'il s'agit d'un changement fondamental dans la façon de penser et de pratiquer, j'ajoute pratiquer parce que c'est important, la façon de penser et de pratiquer la science et la production de connaissances en général. Donc, quand on parle de mutation épistémique, il s'agit essentiellement de ça. Il s'agit d'un changement. Comment, par exemple, on est passé du positivisme traditionnel au positivisme logique ? Les changements qui ont été opérés dans cette mutation ou ce tournant ne sont pas nécessaires. Il y a toute une réévaluation des hypothèses, des présupposés, des méthodologies, des articulations de la théorie et de l'empirie, etc. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on parle de tournant parce que ce n'est pas un simple effet linguistique, mais c'est un tournant, une mutation, ça reflète une grande tendance au sein d'un champ scientifique. Ça ne veut pas dire que le paradigme, ou bien la manière de penser et de pratiquer la science est totalement transformée, parce qu'il y a toujours des membres de communautés scientifiques qui maintiennent une certaine manière de faire la science. Mais en général, l'idée de mutation systémique capte le changement au niveau des tendances générales au sein de la communauté scientifique. Donc, ces mutations au tournant, ils ont bien entendu conduit au dépassement du positivisme, à la fois classique et logique, avec ce qu'on appelle le post-positivisme, parce que la question qui se pose toujours est-ce qu'il ne reste rien du positivisme. À chaque fois qu'on parle de dépassement du positivisme, il y a la question qui s'impose, qu'est-ce qui reste du positivisme. Le courant post-positiviste avait maintenu ce qui était accepté dans des hypothèses et des présupposés positivistes et avait dépassé justement les choses qui n'étaient plus acceptées par l'ensemble de la communauté scientifique comme étant valides, aussi bien pour les sciences naturelles que les sciences humaines et sociales. Et donc, ce dépassement du positivisme au début du siècle dernier a donné lieu à de nouvelles approches qui ont été développées dans différents contextes, différents contextes historiques, d'une nouvelle approche qui impliquent une contextualisation ou bien une recontextualisation de la science à plusieurs niveaux. Et contextualisation ici ne se réfère pas à un seul sens du contexte. Il y a le contexte historique, il y a le contexte temporel, le contexte culturel, etc. qu'on va le voir tout à l'heure. Donc, il s'agit, si on veut ramasser, on peut toujours trouver des nuances à l'intérieur de chaque tournant, mais si on veut ramasser la discussion, on peut catégoriser les principaux tournants en quatre, plus le tournant ontologique que Zachariah va traiter tout à l'heure, qui traverse en quelque sorte ces différents tournants, notamment à partir du tournant linguistique jusqu'au tournant de ce qu'on appelle en philium le tournant cognitif que je vais expliquer tout à l'heure pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté par rapport à ce concept. Donc, lors de la séance sur l'articulation théorie et empirie, j'avais parlé du positivisme classique, du positivisme logique et la doctrine inhérente à ce qu'on appelle l'empirisme et comment les présupposés de ce qu'on a été réévalué par ce qu'on appelle d'abord les philosophes du cercle de Vienne ou bien les logicistes. C'était des logiciens qui développaient essentiellement une approche axée sur le langage scientifique comme le moyen le plus pertinent, le moyen le plus adéquat pour capter les dimensions et les caractéristiques principales du réel et de la réalité. Donc, le tournant logique était justement caractérisé au niveau méthodologique par l'introduction du raisonnement déductif par rapport à ce qu'on appelait l'induction classique. L'induction classique postulait que tout savoir ne peut être possible qu'à partir d'une approche inductive, c'est-à-dire à partir de l'observation directe de la réalité et à partir de ces données construire une connaissance scientifique. Le logicisme, on vient de lire positivisme, introduisait le raisonnement du objectif comme un moyen de filtrage de cette réalité et, comme je le disais la séance dernière, je parlais de la différence entre les données sensibles immédiatement accessibles au sens et les données brutes. Ce n'est pas la même chose parce qu'il y a eu tout un débat, non seulement au niveau de la méthodologie, c'est-à-dire le passage de l'induction au raisonnement du objectif, plutôt hypothéco-dulectif, ce passage était aussi accompagné d'une réflexion sur la nature des données empiriques, sur leur stature épistémologique, etc. Ensuite, le tournoi linguistique est très traversé toutes les sciences sociales, contrairement au courant néopositiviste, on pourrait trouver les traces du courant néopositiviste pour faire un lien avec ce que disait Zakaria la semaine dernière dans le structuralisme, par exemple. Il y avait des traces du positivisme et du néopositivisme dans le structuralisme qui ne construisaient pas une connaissance sur la base d'entités directement observables seulement, mais aussi à travers des schémas et des modèles qui ne sont pas, qui ne reflètent pas, ou bien qui ne correspondent pas indirectement à une réalité empirique. La même chose pour le tournoi linguistique, il a traversé toutes les sciences sociales, et la caractéristique principale de ce tournoi, c'est que la réalité est également et surtout façonnée par le langage. C'est-à-dire que la manière dont on parle de la réalité n'est pas indépendante de cette réalité. C'est-à-dire que le langage qu'on utilise façonne non seulement la manière de penser le monde, mais aussi la manière de voir le monde. Et là, ça remettait essentiellement en question une théorie linguistique qui était largement dominante avant le tournoi linguistique. C'était ce qu'on appelle la théorie de correspondance, correspondance de la théorie à la réalité. C'est que dans le langage positiviste, on considérait que les mots n'ont un sens que quand ils se réfèrent à une entité empirique directement observable. Et tous les mots qu'on utilise qui n'ont pas de référent ou de correspondance dans la réalité empirique n'avaient pas de sens scientifique, mais plutôt un sens métaphysique. Donc, le tournoi linguistique a été essentiellement caractérisé par l'abandon de cette théorie de la correspondance de la théorie à la réalité. Et aussi, comme on l'a déjà cité avec Wittgenstein, avec son fameux concept du jeu de langage qui postulait essentiellement que le sens des mots ne dérivait pas d'une certaine correspondance avec la réalité ou avec une partie de la réalité, mais de l'usage, c'est la dimension pragmatique du langage, de l'usage de ce mot dans son contexte. Ensuite, l'ordre n'est pas ici chronologique, bien entendu, et il n'y a pas une rupture définitive entre ces tournois. chaque tournois récupère les acquis du tournois précédent tout en les dépassant. Donc, quand on dit dépasser, ce n'est pas abandonner, mais récupérer les acquis et abandonner ce qui ne faisait pas l'objet de consensus scientifique. Le tournois historico-culturel, qui a commencé bien avant, dont les traces philosophiques peuvent être identifiées bien avant le positivisme logique, comme par exemple toute la philosophie de l'histoire allemande avec Deltai, avec Rieckert, et bien d'autres et Weber qui a récupéré tous les acquis de cette école philosophique pour développer une science sociale assez sophistiquée du point de vue de logique, se courant ou bien se tournant par d'un présupposé que la science n'est pas indépendante de son contexte culturel. C'est aussi un produit culturel et historique. C'est-à-dire, pourquoi on dit ça ? Parce que quand on étudie l'histoire des sciences, on trouve que dans chaque période historique, il y a eu certains développements qui n'ont pas été observés dans d'autres périodes historiques même, mettant de côté tout ce qui faisait l'objet de consensus, d'accords, etc. entre les les différents scientifiques, les différentes communautés des chercheurs, etc. Mais il y a des dimensions de la pratique scientifique qui est largement déterminée par le contexte culturel et historique. La science donc devient relative, c'est-à-dire qui avait là une certaine universalité mais limitée, ce qui a donné lieu du moins dans les années 60 du siècle dernier à différents courants qui challengeaient la vision universaliste et la vision logique ou logique de la science en général et de la science humanistropale en particulier comme le féminisme je parle du féminisme pas comme un mouvement social mais comme académique l'herméritique le postmodernisme etc. pour me donner que que ces trois exemples enfin j'arrive au tournant cognitif le tournant cognitif cognitif ici se réfère à la connaissance ce qu'il ne faut pas le comprendre avec ce qu'on appelle cognitivisme tout ce qui finit avec isme est une espèce de doctrine non-lipérimètre sans généralement assez trace ici cognitif se réfère à la connaissance c'est-à-dire que le tournant cognitif surtout à partir des années 60 années 80 du siècle dernier un peu partout dans le monde il y a eu une sorte de reconnaissance que l'essentiel ce n'était pas les présupposés de chaque vision épistémologique ontologique etc. mais l'essentiel était de se poser des questions sur les structures de production et de transmission des connaissances et l'usage de ces connaissances dans le monde aujourd'hui c'est-à-dire que la connaissance est façonnée par le processus historique qui est continu mais interrompu c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un tournant il y a une certaine interruption interruption discontinue je veux dire discontinue il n'y a pas de rupture définitive mais il y a une certaine interruption dans la manière de penser de pratiquer la science et elle-même la connaissance est façonnée par des pratiques cognitives des pratiques de production de connaissances c'est-à-dire sur les structures et processus de production des connaissances humaines et sociales à partir de programmes de recherche et au sein des communautés scientifiques et ces programmes de recherche ont une signification assez précise c'est avec un post-positiviste qui a étroitement travaillé avec Karl Kupin c'est un grand philosophe des sciences Emery Lakatoche il veut dire l'équivalent pour lui le programme de recherche est en quelque sorte l'équivalent du paradigme chez Thomas Cohen c'est-à-dire que la connaissance scientifique ne peut se développer par un seul chercheur ou bien par un groupe de chercheurs dans une période donnée la production de la connaissance dépasse de loin la vie des chercheurs individuels et prouve sa richesse dans des programmes de recherche de longue durée avec deux types d'hypothèses d'hypothèses qui peuvent être immédiatement vérifiées et des hypothèses qui ont besoin d'une certaine accumulation sur plusieurs durées assez longues dans le temps généralement plusieurs décennies pour pouvoir les confirmer ou les réfuter donc ce sont les programmes de recherche et les communautés scientifiques qui constituent le contenant de ces structures de production et de transmission des connaissances donc en général c'est ça de ce qu'on appelle le tournant cognitif vous pouvez par exemple vous référer aux travaux de Foul sur ce qu'on appelle l'épistémologie sociale les travaux de Habermas les travaux d'Appel etc je donne ici juste quelques quelques exemples mais ce que je veux qu'on retienne comme on dit en anglais de take away take away message c'est que il n'y a pas de limite stricte entre ces différents tournants c'est-à-dire il faut voir ça de manière féconde en gardant en tête que chaque tournant récupère les acquis du tournant précédent et contrairement aux séances exactes certains tournants coexistent et cohabitent coexistent et ils ne s'annulent pas mutuellement comme parfois j'aimerais aussi faire cette précision parfois on n'arrive pas à classer certains types de pratiques scientifiques ce serait vraiment difficile de les classer dans un seul tournant disons linguistique ou historique ou culturelle etc dans la mesure pour certaines pratiques scientifiques puissent dans l'ensemble des évolutions qu'a connues pratiques scientifiques et ne se limitent pas à une certaine tradition unique voilà s'agissant des principaux tournants la carrière a prolongé tout à l'heure ce débat en mettant l'accent sur le tournant logique et vous allez voir que c'est assez stimulant intellectuellement et aussi ça fait réfléchir sur la manière dont on fait la science aujourd'hui et comment on peut identifier comment dire les présupposés qui sont souvent implicites dans la pratique scientifique et dont on ne parle pas parce que les chercheurs sont généralement assez occupés à pratiquer la science et non à réfléchir sur la science mais dès qu'un temps pareil est marqué pour réfléchir sur la pratique scientifique on peut se rendre compte que beaucoup de ce qu'on fait peut-être trouve ses origines dans une certaine tradition une certaine manière de faire la science et il vaut mieux l'expliciter et en être conscient c'est ça ce qu'on appelle en partie la réflexivité que de considérer c'est présupposé comme évident et comme un an de soi maintenant quelles sont les caractéristiques de ces nouvelles tendances qu'est-ce qui a changé depuis l'époque où le positivisme dans ces deux versions était prédominant d'abord il y a aujourd'hui c'est indiscutable il y a un dépassement du positivisme tel qu'il a été pratiqué aussi bien par les positivistes classiques que par les positivistes logiques et grâce à philosophes des sciences qu'on appelle post-upéristes à savoir Karl Popper Lacatoche que je viens de citer Thomas Cohen Paul Frère Rabin ils sont tous des philosophes des sciences qui ont repensé le positivisme logique surtout vers la moitié du siècle dernier et dont les travaux sont assez connus aujourd'hui ils ont été prolongés par d'autres philosophes des sciences mais leur apport reste quand même fondamental aujourd'hui pour tout chercheur qui veut comprendre la science non comme une pratique interne mais aussi comment on la pense quel est le statut de la pratique scientifique quelle est la possibilité de la connaissance scientifique quelles sont les limites de la connaissance scientifique quelles sont des conditions qui donnent qui sont favorables ou qui donnent naissance à une certaine nouveauté sain de la communauté scientifique ce type de questions font l'objet d'un débat philosophique sur la science parce que la philosophie il a pour objet plusieurs types il a pour objet la religion il a pour objet l'art il a pour objet le monde l'univers etc ce groupe de philosophes se sont donné la science comme objet fondamental de réflexe donc je pense que ce sont des masters des masters c'est quatre et ça permet d'éclairer beaucoup de ce qu'on a dit aujourd'hui et beaucoup aussi de débats en cours aujourd'hui non seulement dans les cercles scientifiques mais aussi dans la sphère publique aujourd'hui vous avez remarqué que avec ce qui se passe avec cette crise sanitaire c'est que les gens ils ont besoin de savoir ce qui est vrai ce qui est faux ce qui est fort ce qui est faible etc et donc la sphère publique est aujourd'hui bel et bien un lieu de débat scientifique aussi c'est à dire que la discussion scientifique n'est plus monopolisée par les chercheurs éthiquement mais aussi il y a de plus en plus ce qu'on appelle les journalistes scientifiques etc qui arrivent à vulgariser certaines idées scientifiques pour le grand public et le public est devenu vraiment exigeant par rapport au passé et donc les méthodes de recherche ou bien ce qu'on appelle les méthodes scientifiques de manière générale ne sont pas vraies ou faux a priori mais ils font l'objet d'un certain consensus au sein de la communauté scientifique parce qu'avec le positivisme il était présupposé qu'il y avait des critères a priori si vous ne respectez pas ces critères vous êtes automatiquement placé hors de ce qu'on appelle scientifique avec les acquis et les réflexions de plus d'un demi-siècle par les post-positivistes on arrive à l'idée que les méthodes et les choix scientifiques en général font l'objet d'un consensus au sein de la communauté scientifique consensus pas dans le sens ordinaire du terme mais qu'il y a toujours un débat continu sur la pertinence sur la validité et la fiabilité des méthodes qui sont utilisées dans les différentes branches scientifiques je voulais juste attirer l'attention que ces quatre philosophes ils travaillaient essentiellement sur les sciences exactes plus que sur les sciences sociales et que les travaux qui ont prolongé les idées de ces post-positivistes ont également essayé de prolonger ce débat aux sciences humaines et sociales et donc certaines choses notamment la dimension historique et culturelle de la science si elle est vraie pour les sciences exactes il ne peut qu'être vrai également pour les sciences sociales malgré les différences fondamentales entre ces deux types de science donc en plus de l'idée de consensus au sein de la communauté scientifique il y a bien sûr une plus grande place au débat voire aux polémiques scientifiques c'est à dire on abandonne totalement l'idée qu'il existe une seule méthode scientifique au sens positiviste du terme il n'y a pas une seule la méthode parce qu'on disait de scientific méthode il n'y a pas de scientific methods avec la méthode scientifique et donc à chaque fois que quelqu'un dit c'est ça la méthode ça existe encore aujourd'hui on discute avec quelqu'un il va ressortir c'est la méthode scientifique qui dicte ça c'est pas mon opinion etc donc le débat c'est un des communautés scientifiques aujourd'hui ne porte pas ne porte plus sur les caractéristiques d'une certaine méthode unique mais il y a plusieurs manières de faire de pratiquer la recherche en science humaine et sociale ce qu'il faut préciser ce sont quelles sont les conditions de ces nouvelles manières de faire la recherche déquestionner parce que la rigueur et la capacité argumentative pour convaincre reste toujours de rigueur cela n'a jamais changé et donc puisqu'il y a consensus sur la méthode sur les méthodes au sein de la communauté scientifique puisqu'il y a débat puisque les méthodes sens humaine et sociale font l'objet de débat on ne peut donc séparer les méthodes de leur contexte et ça je l'ai annoncé au début quand j'ai parlé de contextualisation de la science c'est que les méthodes ne sont pas les mêmes dans tous les contextes quelles que soient leur nature c'est-à-dire contexte historique ou contexte culturel etc donc on ne peut pas faire cette séparation c'est-à-dire il n'y aurait pas un ensemble de méthodes qu'on pourrait mettre dans un manuel et de de postuler que ce manuel peut être appliqué à la lettre à tous les contextes historique et culturel cela n'est plus possible on ne peut plus parler de la pratique scientifique comme si elle était 100% universelle et valable donc il y a une certaine influence du contexte qui détermine la nature de cette pratique scientifique et ses différentes dimensions donc je l'ai déjà dit il y a une plus grande reconnaissance de la nature historique du savoir scientifique et ça ce n'est pas compliqué à expliquer c'est qu'il n'existe pas un savoir scientifique pur c'est-à-dire qui n'a pas été au contact d'une culture ou d'une histoire et qui n'en a pas été influencé la vérité scientifique devient relative et n'est pas plus universelle comme on peut étudier des positivistes classiques et ne peut être séparé des facteurs temporaires spatiaux et historiques il y a aussi une plus grande reconnaissance de la nature constitutive de la théorie c'est-à-dire comme on l'a vu avec les acquis du tournant linguistique que la théorie n'était pas une la théorie linguistique n'était pas le reflet d'une simple correspondance du langage à la réalité empirique et il y a eu également une reconnaissance que la science et tout ce qu'on peut mettre au sein de ce mot séance c'est-à-dire les théories les méthodes les méthodes etc. n'est pas une simple description de la réalité en fait les faits scientifiques sont également constitués par un cadre théorique structuré à partir d'une position épistémologique et dans la séance méthodologie et méthode et je crois aussi la séance consacrée à l'articulation entre théorie et empirie j'avais souligné et Zacharia aussi l'avait clairement souligné que différents cadres théoriques font apparaître différents faits c'est-à-dire qu'il y a certains cadres théoriques sont élaborés de telle manière à faire apparaître des faits qui n'auraient pas qui ne seraient pas apparus sous un autre angle théorique et donc la théorie a cette dimension constitutive aussi parce que dans la tradition positiviste la théorie n'était pas n'était perçue n'était conçue comme la seule manière scientifique de comprendre d'écrire expliquer et interpréter la réalité donc quand on dit la nature constitutive de la théorie ce n'est pas pour dire que la théorie fabrique la réalité c'est juste qu'il n'y a pas une seule théorie qui peut faire apparaître l'ensemble ou la totalité des faits des configurations possibles des faits en plus le savoir et également le savoir scientifique bien entendu est également socialement contextualisé il n'y a pas que des faits de l'histoire et de la culture mais le contexte social façonne également jusqu'à un certain degré le savoir scientifique et là ça peut paraître un peu polémique mais je vais quand même le dire c'est que dans les tendances actuelles il n'y a pas une distinction comment dire une distinction sharp une distinction nette entre le savoir scientifique et autre forme de savoir aujourd'hui avec plusieurs problématiques qui sont posées non seulement à la communauté scientifique mais aussi à la sphère publique comme le débat écologique qui depuis au moins un demi-siècle fait l'objet de débats scientifiques mais aussi et surtout de débats politiques au sein des forums politiques au sein de la société civile et etc donc on peut aujourd'hui limiter le savoir au seul savoir scientifique c'est-à-dire le savoir qui se développe au sein des communautés scientifiques dans les universités et les centres de recherche mais il y a une contribution valide aussi des différents acteurs qui se sont confrontés à ces problématiques et ils ont développé une certaine forme de savoir qui n'est pas moins important que le savoir scientifique donc les questions aujourd'hui ce qu'on appelle l'épistémologie du point de vue comme le féminisme par exemple différents différents au sein du féminisme académique et activiste qui postulaient par exemple que le savoir tel qu'il a été conçu et développé par les sciences a été marqué par la masculinité c'est-à-dire que c'était des hommes généralement des hommes blancs occidentaux etc. qui ont monopolisé la fonction de production du savoir et donc quelles que soient les prétentions scientifiques surtout sur la langue durée il y a toujours un certain biais une certaine influence de caractéristiques sociodémographiques de ces producteurs du savoir qui façon d'une certaine manière leur vision du monde et aussi le choix des problématiques scientifiques mais aussi le savoir scientifique qui est produit j'ai déjà parlé de l'écologie ce qu'on appelle aujourd'hui l'intersectionnalité c'est-à-dire l'influence de plusieurs caractéristiques sociodémographiques savoir l'appartenance de classe le genre et bien d'autres et comment ils comment dire comment ils ils peuvent façonner la pratique scientifique mais aussi l'intersectionnalité ne se limite pas à ça et se limite également à l'effet simultané de plusieurs facteurs sur un outcome mais on peut analyser la science et la pratique scientifique également à travers le prisme de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intersectionnalité une des caractéristiques de la pratique scientifique aujourd'hui on peut dire la fin du physicalisme c'est quoi le physicalisme c'est un présupposé qui caractérisait essentiellement le positivisme et qui considérait que la réalité scientifique était externe et susceptible d'être analysée de manière objective la fin du physicalisme annonce que la réalité scientifique n'est plus considérée comme externe mais multidimensionnelle indivisible et complexe donc ces trois caractéristiques annoncent déjà les limites de la disciplinarité avec laquelle je vais vous plaît cet exposé dans quelques minutes et aussi il met l'accent sur le fait qu'aucune théorie ou aucune manière unique de pratiquer la science ne peut saisir la réalité dans sa multidimensionnalité dans son indivisibilité dans sa complexité et ce point n'est pas son rapport avec le point suivant qui est l'anti-essentialisme l'essentialisme postulait que chaque chose avait une certaine essence et qu'il suffit d'accéder à cette essence de cerner ses principales attributs pour développer une connaissance scientifique sur cet objet l'anti-essentialisme et l'inverse c'est l'opposé qui postule que le monde social ne peut être lié à une essence il n'y a pas d'essence fixée du monde social mais elle est plutôt fluide le monde social la réalité sociale elle est fluide elle est multidimensionnelle comme disait Weber elle est inépuisable elle est elle change tout le temps elle est inépuisable et infiniment complexe donc ce sont les mêmes choses qui sont dites ici c'est la fluidité de la réalité sociale et sa multidimensionnalité je vais finir avec les conséquences de toutes ces nouvelles tendances sur la pratique scientifique dont la principale est le déclin de plus en plus évident de plus en plus observable de la pertinence de la spécialité disciplinaire surtout par rapport à certaines problématiques émergentes par exemple il y a des objets de recherche aujourd'hui qui ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une seule discipline qu'elle soit des disciplines qui relèvent des sciences exactes ou des sciences humaines et sociales comme l'environnement par exemple comme le corps humain le corps humain peut effet l'objet de recherche en biologie par exemple mais une compréhension compréhensive et holistique du corps humain ne peut exclure l'apport des sciences d'humanité sociale pour justement développer une connaissance totale il y a aussi les questions de santé et de maladie qui ne peuvent pas faire l'objet d'études médicales et biologiques uniquement et aussi ce qu'on appelle aujourd'hui les déterminants sociaux de la santé et de la maladie la notion du risque la notion de vie aussi la notion de vie je discutais hier avec un ami un des grands philosophes de sciences qui a étudié la vie d'un point de vue multidisciplinaire et interdisciplinaire c'est Georges Canguilhem qui a un livre pour ceux qui s'intéressent un livre qui s'intitule le normal et le pathologique c'est quoi le normal c'est quoi le pathologique et lui se distinguait par justement sa capacité d'invoquer à la fois des connaissances en sciences naturelles et en sciences médicales et en sciences sociales avec un éclairage philosophique assez intéressant pour nuancer les notions du normal et de ce qui est normal et de ce qui n'est pas normal c'est-à-dire pathologique donc la recherche en sciences et de plus en plus conduite non seulement à travers des présupposés prédéfinis mais à travers des problématiques des considérations éthiques politiques et des programmes orientés vers les politiques et les exemples que je viens de citer l'environnement la santé la maladie etc les pandémies les épidémies parce qu'on ne peut pas faire l'objet d'une étude complète et totale à travers le prisme d'une seule discipline donc je pense que à la lumière de cette discussion que le futur n'est pas aux disciplines mais à l'interdisciplinarité et je pense que on a bien fait de mettre l'accent sur les principes méthodologiques et pessimologiques ontologiques qui régissent la pratique scientifique qui constitue un préalable important à toute pratique interdisciplinaire parce que le problème et je vais conclure le problème avec discipline c'est que discipline c'est à la fois un système de contraintes quand on dit discipline scolaire discipline militaire les civils c'est un système de contraintes et un domaine de savoir et donc on produit le savoir dans un domaine selon un système de contraintes qui nous dicte comment on doit formuler notre problématique comment on doit collecter et analyser des données quel type de conclusion peut-on tirer etc et donc pour qu'on puisse aujourd'hui traiter les problématiques multidimensionnelles et complexes on doit être conscient des limites de discipline c'est à dire des systèmes d'entraînement et du domaine du savoir et casser ces limites pour pouvoir intégrer les acquis des différentes branches scientifiques pour une meilleure connaissance des problématiques d'aujourd'hui qui sont parfois insaisissables voire impossibles à connaître d'un point de vue d'une seule discipline voilà donc je passe tout de suite la parole à Zacharia je crois je ne sais pas si Zacharia va parler tout de suite ou bien à peut-être qu'on prend quelques questions sur la présentation puis on poursuivra ensuite on pourra ouvrir des questions qui ne sont plus en lien avec les deux présentations mais on a quand même plusieurs questions je vais remettre la vidéo donc voilà je suis désolée beaucoup de bruit aujourd'hui chez moi merci professeur pour cette présentation je voulais juste rappeler un élément important donc il y avait des questions qui sont revenus comme Abdel Atif Boisa l'a souligné en début de rencontre il y aura très certainement l'automne des ateliers qui seront consacrés aux méthodes puisque ce séminaire était plutôt porté plutôt sur le caractère épistémologique de la méthodologie de recherche en sciences sociales et en sciences humaines donc il y aura des ateliers donc pour vos questions sur les focus groups il y aura quelque chose qui viendra avec l'avenue de nouveaux chercheurs très certainement donc ça c'était un point important à rappeler un point un élément important qui est que tu as dit dans ta présentation le fait que la science n'est jamais indépendante de son contexte d'émergence donc la science le développement de la science et donc de la méthodologie est toujours située dans un contexte social, politique historique, économique et bien particulier et donc je pense que c'est important de le rappeler il y a une question donc à laquelle je pense que tu as bien répondu donc on voulait savoir si ces courants étaient concomitants ou successifs donc je pense que tu as bien montré l'interrelation donc ces courants coexistent cohabitent et enfin de nouveaux courants émergent pour répondre aux limites des anciens courants aussi donc ça je pense que tu l'as bien expliqué il y avait une question là-dessus donc des questions plus plus générales donc une question donc il y avait une question aussi sur la recherche à action je pense qu'on pourra peut-être parler de la recherche à action en fin de séance dans la période de discussion à la suite de la présentation du professeur Rani on pourra revenir peut-être sur cette question de la recherche à action donc une première question sur l'influence du courant féminisme donc tu as parlé brièvement donc il y avait une question sur ceci et aussi donc tu as vraiment noté donc surtout en dernière partie le fait que les savoirs sont socialement contextualisés donc une question a été posée en lien avec cette affirmation est-ce que le subalternisme est un un savoir ou enfin plutôt un courant qui s'appuie sur des savoirs qui sont socialement contextualisés donc ça c'était une première question donc peut-être revenir sur ce point et sur l'influence du féminisme et on poursuivra avec d'autres questions oui je pense que toutes ces questions ont déjà été implicitement traitées parce que ces questions émergent à chaque fois que le débat sur l'histoire des sciences opéales émerge bien sûr je pense qu'aujourd'hui tout le monde est d'accord que la science est influencée par son contexte ceci ce n'est pas pour dire pour privilégier certaines pratiques scientifiques par rapport à d'autres je voulais éviter de tomber dans le piège de ce qu'on appelle aujourd'hui l'occidental le centrisme c'est-à-dire que la science a été émancipée et développée essentiellement en Europe ce qui est vrai mais il y a aussi dans une certaine mesure mais il y a aussi l'hypothèse de continuité c'est-à-dire que toutes les civilisations ont contribué au développement des sciences en tenant en compte bien sûr les limites les limites des possibilités de connaissances les limites de nature historique ou politique ou seulement le mode de pensée d'une certaine période n'était pas capable de saisir certaines choses mais l'histoire des sciences en général est plein d'exemples de contributions des différentes civilisations je ne veux pas ici développer par exemple le développement des mathématiques depuis les pharaons en passant par les grecs et puis les mathématiciens musulmans etc et puis jusqu'à la renaissance et le temps des lumières etc les derniers développements mathématiques se sont produits au 28e siècle et pas avant et donc il y a cette hypothèse de continuité que je privilégie c'est pas parce que certains développements scientifiques se sont produits sur un continent que on peut déduire que ce continent ou bien les gens qui pratiquaient la science sur ce continent étaient supérieurs intellectuellement des autres peuples etc mais il y a des facteurs justement c'est ça ce qu'on appelle l'influence condisible par l'influence du contexte il y a des facteurs temporels historiques et culturels qui favorisent l'émergence d'une certaine pratique scientifique à un moment donné s'agissant d'émergence de nouveaux courants ce n'est pas je ne pense pas que c'est une recherche gratuite de nouvelles tendances mais c'est surtout à chaque fois qu'il y a des problèmes nouveaux qui ne peuvent pas être saisis par les pratiques scientifiques existantes s'opposent et il y a un effort au niveau de la communauté scientifique parce que je maintiens que ce n'est pas des efforts strictement individuels certains un effort collectif qui souligne l'importance de développer des nouvelles manières de faire la science pour justement pouvoir saisir ces nouvelles problématiques pour le féminisme ce baltronisme ce baltron studies etc ils sont tout à fait des réactions aux limites du positivisme à saisir des rapports de domination que ce soit des dominations masculines de genre ou bien de classe d'exploitation de certaines classes etc et je pense en effet que certaines traditions classiques ne pourraient pas saisir ces mécanismes de domination alors au sein de la société et je pense que Zachariah va en parler particulièrement dans sa présentation sur le ontological term donc je ne veux pas être en position de répondre à des questions qui me dépassent c'est juste en tant qu'individu c'est juste des éclairages comme ça et des renvois que vous pouvez certainement consulter les différents travaux pour avoir une idée assez assez complète de cette évolution des sciences des sciences humanissocières en particulier Merci Yishan donc on a plusieurs questions sur l'interdisciplinaire le pluridisciplinaire donc je vais les garder pour la fin de la période de questions donc pour compléter après la présentation du professeur Rani une question intéressante en lien avec d'autres présentations que tu as fait au cours de ce séminaire est-ce que la tendance à l'utiliser des méthodes mixtes serait le témoignage en quelque sorte d'une conciliation entre les approches positivistes et constructivistes est-ce que la généralisation si on veut de plus en plus au cours des dernières années de l'utilisation des méthodes mixtes serait un témoignage en quelque sorte de cette conciliation positiviste et constructiviste Absolument parce que les différentes méthodes quantitatives et qualitatives n'étaient pas indépendantes de la vision épistémologique et la vision ontologique d'abord qu'est-ce que le réel et comment on peut l'étudier et quelle est la nature du savoir scientifique en mesure d'expliquer ce réel donc il y a toute la tradition phénoménologique qui a donné lieu à toutes les méthodes qualitatives et la tradition positiviste et certes au post-positiviste qui a donné lieu aux méthodes quantitatives et statistiques etc. mais les méthodes quantitatives ne dépendent plus aujourd'hui des postulats positivistes qu'on croit tout ce qui est numérique est plus solide ou plus vrai que ce qui est qualitatif je pense que ce débat est largement dépassé malheureusement on le trouve encore chez certains chercheurs qui prétendent que tout ce qui est chiffres et statistiques est plus solide que tout ce qui est récit etc. on parle du modèle et du récit il y a un débat depuis une vingtaine d'années sur la solidité du modèle et du récit mais je pense qu'aujourd'hui ils ont un statut epistémologique égal on ne peut pas dire que le modèle mathématique et statistique peut permettre d'avoir une connaissance scientifique plus solide que celle qu'on peut avoir à travers un récit ou à travers les méthodes qualitatives justement les méthodes mixtes viennent témoigner la fin de ce débat stérile heureusement d'ailleurs mais je pense qu'il reste encore assez de dogmatisme des deux côtés et qu'il revient à nous de détruire ces frontières dans la pratique on doit détruire ces dichotomies entre le savoir qu'on peut acquérir à travers les méthodes qualitatives et les méthodes quantitatives c'est dans la pratique c'est plutôt davantage dans la pratique que dans le discours on peut découvrir effectivement qu'il y a une complémentarité parfaite entre les deux modes de voir le monde et de le comprendre mais Zachariah peut intervenir également s'il a des choses à ajouter toi aussi Marie-Claude d'ailleurs je suis sûr que tu as beaucoup de choses à dire là-dessus mais je pense qu'on va enfin il y a d'autres questions qui sont intéressantes mais je pense que justement Zachariah et toi vous vouliez répondre je pourrais ajouter aussi sur toute la question du post-structuralisme et donc le tournant historico-culturel dont tu as parlé je pense qu'on pourrait y revenir à la discussion finale donc ce qui concerne donc je garde vos questions ne vous inquiétez pas de continuer à poser vos questions donc je pense que pour la discussion pour la conclusion il y a des questions très pertinentes que je me réserve et je vous rappelle aussi juste parce que je vois beaucoup sur le chat que vous confirmez vos présences par courriel vous devez envoyer un courriel à l'adresse IMEA donc on vous la rappelle je vais vous la remettre dans le chat donc n'hésitez pas à mettre à envoyer votre pas dans le chat votre adresse courriel mais envoyer un courriel à l'IMEA donc n'utilisez pas le chat pour cela pour vos questions donc le chat je les compile et à la suite de la présentation du professeur Annie on va pouvoir ouvrir sur d'autres discussions d'autres questions pour clore cette dernière séance du séminaire méthodologie de recherche en sciences humaines et sociales et donc je vois que Zacharias se prépare je lui laisse la parole et je vous reviens pour la période de questions Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501